Arrivé au sommeil de la montagne, Jean resta longtemps immobile. Il était seul au milieu du ciel. Autour du lit, maintenant, il n'avait plus de terre, plus d'horizon, mais seulement l'air, la lumière, les nuages gris. Il n'avait jamais vu les nuages d'aussi près. Jean aimait bien les nuages. En bas, dans la vallée, il les avait regardés souvent, couchés sur le dos derrière le mur de la ferme. Mais ici, au sommeil de la montagne, ce n'était pas pareil. Les nuages arrivaient vite, ouvrant leur haie immense. Alors, il n'avait jamais plus de montagne, nu de village, plus rien. Puis, très vite, comme il était venu, des nuages s'en allaient, roulaient vers l'autre bout du ciel. Jean écoutait le bruit du vent, puis un autre bruit, un bruit de mer profonde. Tout ce bruit naissait, venait s'engloigner, faisait une musique qui emportait au loin. Quand il ouvrit les yeux, il vit tout de suite l'enfant au visage clair, habillé comme un berger, qui était devant lui. « Si tu jouais de la musique, demanda-t-il. J'aime beaucoup la musique. » Jean tira de sa poche une petite guimbarde. « Tu peux jouer de la musique avec cela ? » demanda l'enfant. « Que veux-tu que je joue ? » « Ce que tu sais jouer. J'aime toutes les musiques. » Jean lui joua un air qu'il aimait bien, un vieil air que son père lui avait appris autrefois. « C'est joli. » dit l'enfant. « Si tu jouais d'autre musique. » Jean recommença à jouer de la guimbarde. L'enfant s'approcha de lui. Les yeux clairs priaient. « C'est beau. Tu sais jouer de la belle musique. » Et là, il harmed. « C'est beau circumstance. » « C'est beau Пр zd l'enfant, ça fait partie une降te entre tes ja�chas. »